Abandonnée, avec des tentes vides et quelques vestiges de la présence chinoise, cette mine d'or à Madagascar résume une histoire locale troublante. La compagnie chinoise qu'il exploitait depuis des années a payé bagage pour échapper à la colère des populations. La société pense vraiment qu'on est en droit de revendiquer, de rester, mais pour l'apaisement social, on a préféré se retirer. Depuis plusieurs mois, la ville de Sohamayina, dans le centre de Madagascar, est le théâtre de plusieurs manifestations. Les habitants protestent contre le permis d'exploitation de 40 ans accordé à la compagnie chinoise et qui a eu un impact négatif sur l'agriculture. Le pays n'est pas à vendre, l'amour ne peut pas être acheté par certaines personnes. Madagascar appartient au Malgache. La Chine est considérée comme le plus grand partenaire commercial du pays. Aujourd'hui, plus de 800 entreprises et 60 000 citoyens chinois sont installés sur l'île. La désapprobation est à la base du conflit entre Malgache et Chinois. C'est un problème pour les Chinois qui font des business à l'étranger et ils aiment se réunir dans la communauté chinoise. Ils ne connaissent pas les étrangers, ils ne connaissent pas les Malgaches, ils ne savent pas comment les gens locales parlent, comment ils se communiquent ensemble. Donc on reste gueux dans la communauté chinoise. Comme signe de réchauffement des relations brisées, le président Malgache a récemment inauguré une route en présence de l'ambassadeur chinois à Madagascar. Mais cela ne suffit pas pour calmer la colère des habitants de Sohamayina qui s'opposent toujours à la réouverture de la mine d'or. Merci.